bonjour bonsoir à tous chers propriétaires je vous fais un petit tuto vidéo concernant stripe stripe est la plateforme de paiement en ligne qui va vous permettre de récupérer des paiements en direct et de pouvoir aussi récupérer si nécessaire sur les dépôts garantie des voyageurs c'est par le biais de stripe qui vont donc faire leur paiement avec la carte bleue et qu'on va pouvoir du coup récupérer et les paiements et les cautions donc on a paramétré pour vous votre compte stripe de a à z mais c'est important que je montre comment ça fonctionne vous allez donc pouvoir vous allez recevoir un mail de stripe qui où il ya voilà l'intitulé vous avez reçu une invitation de m.de carvalo.fr pour rejoindre l'équipe l'équipe donc du coup ce sera le nom de votre appartement sur stripe vous allez pouvoir cliquer sur ce mail vous allez accepter l'invitation ça va donc ouvrir une nouvelle page qui est en train de s'afficher vous allez pouvoir rentrer directement votre nom complet et vous allez pouvoir créer votre mot de passe une fois que c'est fait alors que je vais faire la simulation cohote voilà france mon mot de passe donc je vais le définir ces choses faites une demande d'ajouter des caractères je le fais c'est ok je vais cliquer ici si je veux recevoir des mails de stripe et si cette case donc est coché serait vous enverra occasionnellement des emails utiles et pertinents bon ça c'est vous qui choisissez du coup et vous faites créer un compte votre compte va donc se créer vous serez connecté à votre compte stripe tout simplement et vous allez pouvoir grâce à stripe visualiser des informations assez pratiques sur vos paiements et notamment pour votre comptabilité ce sera aussi très utile je sais plus que j'ai tapé comme mot de passe c'est pas grave on va aller sur stripe directement sur un autre compte tant pis voilà j'ai fait les choses un peu vite donc on va aller sur stripe et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du tableau de bord donc une fois que vous aurez créé votre mot de passe vous aurez accès à votre compte stripe vous connecterez vous connecterez avec votre identifiant donc votre adresse mail sur laquelle vous avez reçu donc le mail en question plus le mot de passe que vous avez créé on arrive donc sur le compte stripe donc là il me demande une vérification je vais recevoir un code sur mon téléphone que je vais devoir rentrer afin de valider la connexion donc c'est très sécurisé stripe aussi bien pour les personnes qui qui émettent des paiements que pour les personnes qui les reçoivent donc je vais rentrer mon code de sécurité c'est chose faite et j'arrive sur mon tableau de bord stripe alors on va arriver sur le stripe dans le constat d'un appartement et vous allez pouvoir donc visualiser directement donc sur la page d'accueil en fait vous allez pouvoir du coup voir le solde de votre compte stripe et les virements à savoir quand est ce que les virements vont être effectués le prochain virement notamment et à quelle date ce qui va être intéressant pour vous c'est d'aller sur l'onglet paiement puisque là vous allez effectivement pouvoir visualiser tous les paiements qui ont été effectués donc par le biais d'une carte bancaire sur votre compte stripe que ce soit pour des paiements pour des réservations en direct que ce soit pour des dépôts de garantie vous le savez pour chaque réservation on exige donc un dépôt de garantie par empreinte bancaire pour chaque chaque séjour donc les voyageurs doivent impérativement remplir leur empreinte avant leur arrivée et quand c'est fait bon en fait vous avez tous les détails concernant la personne qui a laissé son empreinte bancaire donc c'est marqué en fait alors là en fait c'est des paiements qui ont déjà été effectués ou des cautions qui ont déjà été annulés ça s'annule automatiquement au bout de sept jours mais voilà bon dans tous les cas c'est nous qui gérons cette partie là c'est à dire que s'il faut intervenir sur un dépôt de garantie ou si on doit intervenir sur un paiement qui n'est pas passé c'est nous qui gérons cette partie là vous ça vous permet strike si vous voulez vraiment de contrôler en fait les mouvements qu'il y a entre votre compte votre compte stripe du coup qui sont forcément dû à des réservations et de voir les mouvements qui sont faits entre votre compte stripe et votre compte bancaire ça vous permet de vérifier que les paiements ont bien été encaissés que le dépôt de garantie a bien été bien été enregistré que voilà que les montants ont bien été payés et vous allez pouvoir aussi du coup aussi sortir des rapports pour votre comptabilité donc là ça se situe dans l'onglet rapport après dans tous les autres voilà dans tous les autres onglet vous n'avez pas besoin d'intervenir là vous allez avoir du coup le détail de vos clients mais voilà vous avez surtout en fait à contrôler et à sortir les rapports pour votre comptabilité quand c'est nécessaire donc voilà même strike va même pas même vous envoyer du coup des des justificatifs fiscaux de manière automatisée par par email donc vous n'avez rien à faire si ce n'est voilà de checker un petit peu ce qui se passe j'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas n'hésitez pas si vous avez bien entendu des questions et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout pas réussite pour votre location courte durée et puis et puis on se dit à très vite merci à vous